Bati Express, les micro-trottoirs de BatiMath sur BatiRadio. Albane Gaspard, vous êtes ingénieure à l'ADEME et vous avez conduit une étude prospective dédiée aux bâtiments de demain. Ce, en étroite collaboration avec Jean-Christophe Vizier. Pourquoi ce travail ? Alors l'objectif de ce travail, c'était d'aider les acteurs du bâtiment et l'immobilier à anticiper les changements qui vont avoir lieu d'ici 2050. Les changements dans le contexte, la démographie, les changements d'organisation de la filière, les changements dans la façon d'occuper les bâtiments. Et pour que chacun puisse au mieux adapter son modèle économique et ses activités à ces changements à venir. Si vous deviez dégager les grandes tendances des scénarii, quels seraient-elles en quelques points ? Quelles répercussions sur les filières et quelles adaptations pour les métiers ? Alors il y a un certain nombre de grandes évolutions qu'on voit apparaître dans certains des scénarios, notamment le ralentissement de la construction neuve lié au ralentissement démographique qui apparaît dans certains des scénarios. Et puis aussi le développement très important de la rénovation pour répondre aux enjeux Bacarmod en 2050. Et donc cet enjeu-là, il est clé pour la filière pour modifier ses activités, aller vers plus de rénovation et peut-être imaginer des nouveaux services associés à la rénovation, des nouvelles activités. Pour finir, où consulter vos travaux et avez-vous prévu une suite ? Alors les travaux sont consultables et ils sont accessibles en open source sur bâtimentdemain.fr, tout attaché. Et la suite des travaux, ça va être la veille que nous allons faire sur les 22 facteurs dont l'incertitude peut éclairer l'avenir. Et donc on va retravailler la démographie, l'organisation de la filière, l'occupation des bâtiments, le financement de l'immobilier, etc. dans les deux ans à venir pour mettre à jour le travail. Bati Express, les micro-trottoirs de Bati Mat sur Bati Radio.